Comme tout le temps, c'est compliqué. Moi, j'ai une variété, c'est monotone dans un ancien sens. Alors que si tu as des images, des mots, des phrases bien précises, les réalisateurs ont une chance de vraiment montrer la créativité dans les vidéos. Moi, c'est que je ne connais pas des réalisateurs. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'efforts, ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de volonté. Il y a un choix pour avoir un vocabulaire. Il y a toujours eu. Nous n'avons pas parlé de Lionel, de Parcouli, etc. Nous n'avons pas parlé de Mika. Mika, qui est un petit tour et qui pratiquement prend le même chemin avant, même si ce n'est pas toi-même, ou Jisio, etc. Il n'y a pas de la haïtienne, même si parfois, les musiciens ne peuvent surtout pas prendre le même chemin. Pourquoi Mika a décidé de faire la musique ? Comment tu prends ça ? Moi-même, je n'ai pas de faire la musique. Je me disais, moi-même, je me disais, je suis là pour une école, je suis là pour un diplôme. Après, je suis là pour faire ça. Si ça me fait. Mais quand Mika te disais, moi-même, je me disais que Mika, je voulais faire la musique. Tu ne disais pas de la haïtienne ? Non. Je me disais, M. je suis là pour une école, mais moi-même. J'ai pas de la haïtienne pour un diplôme. Si je l'ai fait, j'ai fait un diplôme. Parce que pour la maman, Mika, c'est psychologue. Nous comprenons que nous ne savons pas que mon enfant va aller. Et nous pensons que nous savons que l'enfant est bien. Ou vivre mieux. Ou pas stressé. Et M. aime la musique très heureusement. Alors Mika, je suis pas fanatique de musique. Je me souviens qu'en Montréal, j'ai bloqué, téléphoné avec la musique, avec une bite qu'elle a fait. Je n'ai pas joué parce que j'ai acheté un registreuse. Je n'ai pas joué, mais je n'ai pas le téléphone. Mais je me suis mordu de la musique. C'est une musique qui est toute collée. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en parle là. Je lis la fierté sur votre visage. Absolument. Donc, je suis fier de ça à l'univers accompli. Absolument. C'est un peu difficile. Je ne suis pas obligé de suivre exactement ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment ma seule et presque toute. Je me suis régalé, je me suis dans le sol, je me suis rap. Il y a beaucoup de discussions avec lui à propos du rap. Je me suis dit que le rap, c'est... Je me suis dit que le rap, c'est... Je me suis dit que le rap, c'est une musique. Je me suis dit que le rap, c'est un rhythm and poetry. C'est ça que je l'ai dit. Mais quelque part, il y a la musique. Mais je me suis insisté sur ça. Je me suis dit que c'est beaucoup de gens. Pour moi, la musique, c'est une mélodie. C'est une mélodie. C'est un ensemble de notes qu'on met l'un après l'autre qui est agréable comme ça pour moi. C'est ça pour moi qui est musique. Les générations ça sont d'autres bagages. Donc vous pensez que c'est le rap là, le patouage... Non, non, non. Nous sommes même pas fous. Parce que le rap, c'est comme ça, le chariot, c'est un moment avec lui. Oui, le mouvement, etc. Et bien avec violence, c'est bien qu'il y a d'autres bagages qui ne sont pas intéressés. Mais pour l'agir, ces générations, nous sommes contrariés, nous sommes embêtés. Et je ne sais pas, c'est pas vrai. Je suis là, je suis là, je suis là. Si vous tapez résumé de la courrière, en fait, si vous tapez un top 10 de 10 musiques pour que vous aimez pas de courrières. Ok, ça va te plier. Wow. Bon, vous avez certainement peut-être choisi Abdou Noël et vous aurez moins une autre vidéo.